Une suspension relative à l'exportation des céréales et des produits de première nécessité. L'application est effective à Sikasso malgré quelques difficultés, constat du directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence. Moussokuro Sereme et Souleymane Bamba. C'est une mission inopinée de la DGCC, Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, au poste de contrôle frontalier de Zirgoa. La mission conduite par le directeur général vient évaluer le respect des dispositions prises par les plus hautes autorités pour garantir l'offre de céréales suffisantes sur le marché intérieur et contenir les prix. Elle s'est successivement rendue au bureau des douanes, de la gendarmerie, de la police, celui du conseil malien des transporteurs et de l'entrepôt malien en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de constater effectivement que la mesure est mise en oeuvre, plus ou moins correctement, dans le cadre de la délivrance des lettres de voiture. Nous avons pu constater que le bureau de Seine-Terre présent délivre des lettres de voiture pour les exportations et les importations, alors qu'en la matière, la réglementation exige à ce que des lettres de voiture soient délivrées, même si le transport est intérieur. Mais au demeurant, aucune sortie de chargement n'a été constatée à Zirgoa. La délégation a aussi visité quelques magasins de stockage de sucre de certains opérateurs économiques, signataires des cahiers de charges. Et la dynamique est appréciée et soutenue par la population. Ça peut quand même donner comme résultat de toute suffisance alimentaire. Chaque fois que nous sommes en conseil des villages, c'est des propos que nous véhiculons aux conseillers et aux chefs de famille pour que l'exportation, même de façon clandestine, de nos céréales soit vraiment anéantie. Nous avons donné des consignes très fermes pour que pendant ces foires hebdomadaires, la douane, la gendarmerie, la police et les services locaux du commerce, de la consommation et de la concurrence puissent organiser des brigades, des patrouilles mixtes le long des frontières pour pouvoir appréhender des trafiquants. A noter que cette visite a été précédée d'une rencontre d'information et de sensibilisation des acteurs régionaux de SICASO sur les mécanismes de stabilisation des prix plafonds des produits de première nécessité fixés par le ministère de l'Industrie et du Commerce.